Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui pour faire le tag des 15 questions bizarres c'est un tag que j'ai vu réapparaître sur Youtube dernièrement et que j'ai eu envie de faire et j'ai eu envie de répondre à ces 15 questions que j'ai lues rapidement mais je n'y ai pas répondu sur papier, je ne me suis pas posée pour y répondre de façon à y répondre spontanément en vidéo alors je suis désolée, je suis encore malade comme dans ma dernière vidéo cadeau de Noël 2017 j'ai encore le nez bouché et même plus le nez bouché que dans la dernière vidéo et j'ai toujours mal à la gorge donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop désagréable à écouter j'ai lu un peu les questions, j'espère que ça ne se répétera pas trop par rapport aux vidéos que j'avais fait sur 50 choses à mon sujet j'ai fait deux éditions de ces vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos j'en avais fait une en 2015 et l'autre en 2017 je crois, je ne suis pas sûre des timings je vais répondre à la question numéro 1 ton surnom que seule ta famille te donne ? alors je pense tout de suite au surnom de Tinou, je crois que c'est mon papa qui m'avait surnommé comme ça c'était l'abrégé de Justinou, je m'appelle Justine, Justinou et du coup mes parents m'appelaient Tinou et c'est vraiment un surnom qui n'a pas été repris par d'autres personnes contrairement à d'autres qu'ils ont pu me donner par la suite as-tu une habitude étrange ? alors je pense qu'on a tous des habitudes étranges j'ai une habitude étrange, vous allez vous moquer de moi et mon entourage se moque un peu de moi c'est que lorsque je m'en vais faire les courses que ce soit pour 1h30, que je m'en aille pour 5h ou que je m'en aille pendant une semaine je ferme tous les volets de la maison parce que je suis une stressée du cambriolage on a une alarme dans la maison et je sais que les volets fermés ça repousse en quelque sorte le voleur ça ne l'empêchera pas de rentrer mais ça repousse toujours un petit peu le vol oui je ferme tous les volets, que je m'en aille même faire l'aller-retour à la crèche pour aller chercher mon fils je suis capable de fermer les volets des baies vitrées etc donc oui, également quand je m'en vais quelque part je vais vérifier 2 fois voire 3 fois si j'ai bien fermé la porte donc j'ai quelques tocs comme ça, c'est assez bizarre as-tu une phobie bizarre ? alors je dirais, je pourrais dire la phobie du cambriolage justement mais après la phobie, c'est vrai qu'on entend par phobie ce qui peut être incontrôlable la peur qui nous empêche de vivre alors j'ai pas de peur des araignées, peur des souris, peur des serpents particulières je pense que j'ai peur de mourir comme tout le monde mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant bien sûr sans arrêt mais je pourrais dire la peur du cambriolage ça répond quand même bien à la question je suis pas aussi quelqu'un qui aime tout ce qui est sport à sensation, manège à sensation je suis une grosse grosse trouillarde je suis pas quelqu'un de très marrante à ce sujet là c'est à dire que vous me ferez pas monter dans les fêtes foraines, dans les manèges qui vous mettent la tête en bas etc c'est pas du tout mon truc et si vous voulez m'entendre hurler à la mort, vous me mettez là-dedans question numéro 4, une chanson que tu aimes chanter secrètement seule alors je peux chanter tout à fait quand les autres m'écoutent, c'est pas quelque chose qui me dérange la chanson de la honte, je suppose qu'on s'attend à une réponse comme ça je pense que la salsa du démon peut-être que ce serait ma chanson de la honte, c'est une chanson qui me fait sourire quand je la chante oui oui oui, je suis une sorcière question numéro 5, ta plus grosse bête noire alors ma plus grosse bête noire alors j'ai pas, comme je disais, peur des araignées ou quoi j'ai peur des chats, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo 50 trucs à mon sujet j'ai peur des chats et c'est pas que je les aime pas forcément, c'est qu'ils me font peur mais pour autant je peux rentrer chez des amis qui ont des chats, d'ailleurs j'ai plein d'amis qui ont des chats et ça me pose pas de soucis ma plus grosse bête noire, je dirais que ça peut être le shopping aussi je suis quelqu'un de bien trop dépensière et parfois faudrait que j'écoute mon arrière-grand-mère qui disait dors dessus avant d'acheter réfléchis-y à deux fois et reviens ensuite pour voir si t'as vraiment besoin de ça parce que mon côté dépensier ça pourrait être un peu ma bête noire une habitude quand tu es nerveuse si je suis chez moi quand je suis nerveuse, je vais manger quelque chose de sucré je vais me venger sur en ce moment les chocolats de noël par exemple il y a quelque jour j'étais énervée, j'étais un petit peu en colère et du coup je me suis enfilée 4-5 chocolats de noël d'affilé ouais c'est le sucre, me venger sur le sucre de quel côté du lit dors-tu ? alors je dors attendez que je me resitue dans le lit je dors à droite du lit avec le mur derrière nous d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne change jamais on est assez strict là-dessus et même quand on va quelque part c'est très souvent dans un hôtel ou quoi que je me retrouve de nouveau à droite du lit à l'extérieur je peux changer mais à la maison on ne change pas cette habitude là sachant qu'on a chacun notre table de nuit c'est bien plus pratique de garder son côté mon premier animal en peluche et son nom alors c'était un chien qui n'était pas à 4 pattes mais un chien debout en position humaine dont j'avais totalement tordu le museau puisque j'adorais le serrer contre moi en lui se tordant le bras et la tête ce qui fait qu'il a le nez absolument tordu comme ça totalement aplati et quand on soulève le nez on a le poil du chien le poil de la peluche qui est tout neuf alors que ce chien est tout râpé c'est une horreur je l'ai encore je ne sais pas où il se cache d'ailleurs peut-être dans des caisses quelque part dans le garage il faudrait que je le remette sur mon lit quand même et ce chien je le prénommais Wawa quelle boisson commandes-tu chez Starbucks ? cette question elle est dans tous les tags automne etc moi je ne suis pas une amatrice de Starbucks je vis en campagne je ne sais même pas s'il y a un Starbucks à la Rochelle et en plus je ne suis pas branchée pumpkin latte, caramel latte, cappuccino, caramel macchiato moi quand je vais dans un café quand je vais dans un Starbucks je vais demander un expresso tout classiquement sans originalité si on a en été c'est possible que je demande un coca zéro mais voilà c'est pas spécifique de Starbucks question numéro 10 quelle règle de beauté prêches-tu mais que tu ne fais jamais ? alors je ne suis pas du genre à dire faites ce que je dis mais pas ce que je fais j'ai tendance à obéir à tous mes préceptes beauté il faut dire que je passe du temps dans la salle de bain mais je dirais les masques et les gommages corps les masques visage et les gommages corps parce que c'est par période en fait il va se passer 3 mois où je vais faire vraiment mon masque visage tous les 10 jours et puis il va se passer 3 autres mois où je ne vais pas faire de masque visage du tout mais c'est un peu au besoin de la peau aussi en fait comment te places-tu dans la douche ? c'est bizarre comme question en même temps c'est le tag des 15 questions bizarres tout simplement je me place comment dire alors j'ai une douche à l'italienne c'est à dire il y a un receveur de douche qui fait peut-être 1m de longueur à 1m20 il y a des vitres donc seulement l'été quand j'aime une douche un peu plus rafraîchissante et quand je me lave les cheveux aussi j'allume le pommeau de douche qui est au-dessus sinon moi j'aime bien me servir de la douche comme ça manuellement pour bien rincer ma tête et mon corps de tous les côtés mais voilà si je me sers en tout cas du pommeau de douche je vais me tourner face à la sortie histoire de ne pas envoyer l'eau derrière moi sur le carrelage de la salle de bain donc je vais me mettre le dos contre le mur pour envoyer l'eau vers le mur et donc pas sur le carrelage de la salle de bain voilà vous allez tout savoir question numéro 12 ton plat mal bouffe que tu aimes manger malgré tout alors on est des gens qui mangent bien enfin on a bon appétit mais on n'est pas du genre à aller très souvent au McDo il n'y a pas longtemps on a fait un quick ça faisait peut-être 5 mois que je n'en avais pas fait d'ailleurs côté hamburger frites moi ce que je préfère c'est les Burger King si on parle de grandes enseignes je trouve que Burger King est beaucoup plus gourmand que McDo mais je pense que le plat mal bouffe que je préfère c'est les pizzas alors après la pizza c'est pas forcément hyper mal bouffe il y a des pizzas qui sont végétariennes des pizzas qui sont plutôt light c'est une réponse un peu biaisée mais c'est vraiment les pizzas que j'adore manger d'ailleurs je me souviens quand j'étais enceinte au cours du 3ème mois de grossesse ou je ne sais plus quelle date à peu près mais j'avais une envie de pizza mais j'aurais tué père et mère pour manger une pizza c'était assez dingue quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours ? alors est-ce qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo puisque enlevez-les à côté de vous si ils m'écoutent mais je pense qu'on parle de jurons là-dedans je ne sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo mais moi il y a un juron qui est très libérateur chez moi c'est horrible c'est horrible à souhait mon chéri il déteste quand je dis ça mais c'est vraiment libérateur que quand on dit crotte ou zut c'est pas libérateur je trouve en tout cas c'est quelque chose que je ne dis pas très souvent ou vraiment quand je suis toute seule parce que quand on a un enfant chez soi on n'a pas envie qu'il répète ce genre de choses quand on a des enfants dans notre entourage on n'a pas envie qu'il répète ce genre de choses du coup je dis quand je suis énervée quand mon fils fait une bêtise quand je renverse quelque chose je vais dire oh mais c'est pas possible et je me suis rendu compte de ce tic de parole parce que dans les premières expressions que mon fils a sorti il a deux ans et demi et bien c'est pas possible quand il n'arrive pas à faire quelque chose quand il voit qu'un bonhomme tombe dans un livre ou quoi il dit mais c'est pas possible quand il tombe et ça m'a beaucoup fait rire puisqu'ils ont tendance à nous singer à nous imiter à beaucoup nous mimer les enfants et d'entendre ça dans sa bouche ça m'a beaucoup fait rire que portes-tu pour dormir ? mais vous allez tout savoir bah à poil non en fait j'aime pas dormir complètement nu j'aime bien dormir habillé léger c'est à dire que avant de me coucher je vais pas être en petite culotte mais je vais avoir un pantalon soit un truc homeware soit un pantalon de pyjama mais en me couchant j'aime pas dormir avec un pantalon j'aime bien dormir les jambes nues donc j'ai un bas de sous-vêtements et j'ai un petit t-shirt donc à manches courtes l'été et à manches longues l'hiver question numéro 15 les personnes que tu souhaites taguer alors je tag absolument personne libre à vous de réaliser ce tag si vous avez envie si vous avez une chaîne youtube ou un blog si vous avez un blog libre à vous de le faire par écrit et de me mettre en commentaire les réponses enfin le lien de votre article ou vous pouvez répondre en commentaire aussi sous cette vidéo ou dans l'article du blog correspondant à cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et vous en aura dit un peu plus à mon sujet sur des choses qui sont pas essentielles à savoir mais qui étaient assez drôles je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao musique music Sous-titrage FR ?